Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à nouveau, bonsoir à toutes et à tous. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur votre tribune très adorée, la tribune d'éveil des consciences. Chères dames, chers messieurs, l'heure est grave, nous sommes véritablement en face d'une escalade sans précédent. C'est sans précédent. La Russie, à la suite de l'autorisation qui a été donnée par les États-Unis d'Amérique et qui commence à être approuvée par certains pays européens, la Russie de Vladimir Poutine vient de procéder encore une fois et aujourd'hui, vendredi 31 mai 2024, a une sérieuse mise en garde. Oui, la Russie a mis en garde, n'est-ce pas, les États-Unis d'Amérique. Et la Russie est très ferme. Alors, c'est quoi la réalité dans tout ça ? Vous savez, les États-Unis d'Amérique, d'abord, Joe Biden a ordonné secrètement à l'Ukraine d'utiliser les armes occidentales, notamment les armes américaines, sur le territoire, sur le sol russe. Mais malgré qu'il a voulu le faire de façon secrète, c'est sorti. L'information circule un peu partout. Et donc, ce qui fait que les pays européens, les pays membres de l'OTAN, savent désormais c'est quoi la position, n'est-ce pas, des États-Unis d'Amérique. Ce qui fait que vous avez des pays comme la Norvège, la Finlande, qui sont des pays qui ont naturellement des quiproquos avec la Russie. Ces pays sont d'accord. Alors, ces pays disent qu'eux aussi ne trouvent pas de problème à ce que, n'est-ce pas, les armes occidentales soient utilisées pour toucher en profondeur le territoire russe. Emmanuel Macron, qui est à la tête, n'est-ce pas, de cette pensée négative, aussi ne trouve pas de mal à ça. Alors, voici ce que la Russie annonce. Une toute première réaction de la Russie. Une réaction officielle, d'accord. Alors, cette réaction officielle, n'est-ce pas, est faite par qui ? Elle a été faite, n'est-ce pas, par celui qu'on appelle Andrei Kartapelov. Andrei Kartapelov, il est le chef du comité de la défense de la Douma. Donc, la chambre basse du Parlement russe. Il est le chef du comité de la défense. Donc, ce n'est pas n'importe qui. C'est le chef du comité de la défense de la chambre basse du Parlement russe. Elle dit ceci. Elle dit, pour eux, les Américains, des menaces apparaîtront. Il faut monter le degré de l'escalade. Soit, nous réagirons. Notre réponse sera asymétrique. Voici, n'est-ce pas ? Il dit, notre réponse sera asymétrique, mais sensible. Donc, voici en une petite phrase la réponse et la mise en garde sérieuse, n'est-ce pas, que la Russie, dans un premier temps, apporte aux États-Unis d'Amérique qui ont décidé, évidemment, d'autoriser Kiev à utiliser des équipements occidentaux sur son sol. Donc, vous savez, la Russie de Vladimir Poutine, eux, ils ne parlent pas trop. Quand ils veulent faire quelque chose, ils ne parlent pas trop. Ils annoncent. Et depuis très fort longtemps, la Russie de Vladimir Poutine a commencé à avertir et à procéder, n'est-ce pas, à des sérieuses mises en garde. Depuis très longtemps. La Russie de Poutine a continué à faire des mises en garde. Mais, ces mises en garde ne sont pas prises au sérieux. C'est pourquoi, cette fois-ci, c'est le chef suprême, n'est-ce pas, du comité de défense du Parlement russe qui sort d'abord. Ça, c'est un avant-goût. Donc, il a parlé, c'est le Parlement qui a parlé. Poutine n'a pas encore parlé. Dimitri Medvedev, le chef du conseil de sécurité nationale russe, n'a pas encore parlé. Dimitri Peskov, porte-parole du Kremlin, n'a pas encore parlé. Sergei Lavrov n'a pas encore parlé. Puisque la décision des États-Unis est une décision très récente. Oui, c'est tombé ces dernières 24 heures. Alors, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, c'est que la situation, n'est-ce pas, va être très, très compliqué pour les États-Unis d'Amérique. Parce que la Russie, n'est-ce pas, ne plaisante vraiment pas avec ça. Non, la Russie ne plaisante pas avec ça. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut constater finalement ? Nous constatons que nous entrons dans une véritable autre dimension du conflit russo-ukrainien. Et cette nouvelle dimension, c'est-à-dire, le conflit va se propager. De la manière dont l'Amérique a procédé à l'autorisation, malgré les avertissements et les menaces de la Russie, on a la Norvège, on a la, comment on appelle, la Finlande, qui se disent être favorables à cette démarche des États-Unis d'Amérique. Désormais, la balle est dans le camp de la Russie. La Russie va vouloir faire quoi ? Elle va vouloir tenir parole. Puisque quand Vladimir Poutine, quand la Russie promet, c'est-à-dire, c'est mûriste, réfléchit, la Russie le fait. Quand la Russie promet, elle le fait. Et donc, refuser de le faire, ça signifierait évidemment baisser sa garde face, n'est-ce pas, aux Occidentaux. Et la Russie ne mérite pas être présentée, n'est-ce pas, sous cet angle. Donc c'est pourquoi vous avez, n'est-ce pas, un politologue russe qui fait une déclaration en guise de réponse continue, en guise de menace, pour appuyer, n'est-ce pas, la thèse de la Douma russe. Ce politologue, il s'appelle Dimitri Souslov. Dimitri Souslov, il dit ceci. Il dit, il est temps pour la Russie d'envisager, le mot qui est là, je ne veux pas le dire, d'envisager, n'est-ce pas, un truc, voilà, c'est, quand ça, voilà, donc d'envisager un truc nucléaire, n'est-ce pas, je ne veux pas dire le mot exact, ça commence par E-X-P-L, donc, il dit, c'est le temps pour la Russie d'envisager une E-X-P-L nucléaire de démonstration. Donc la Russie va faire un truc de ce genre pour procéder à une démonstration. Il continue en disant que le bloc dirigé par les États-Unis d'Amérique a perdu sa peur du champion nucléaire. Oui, le bloc dirigé par les États-Unis a perdu sa peur du champion nucléaire. Voir, en voir un, permettrait, n'est-ce pas, à certains de mieux se concentrer, n'est-ce pas, sur leur activité. Donc, voici, n'est-ce pas, ce que lui, il dit. Il dit, désormais, comme les États-Unis d'Amérique, en tout cas, le bloc qui est dirigé par les États-Unis d'Amérique, se sont affranchis de leur peur du nucléaire dont dispose, n'est-ce pas, la Russie. Vous savez, les forces nucléaires dont dispose la Russie, ce sont des forces dissuasives. Comme, désormais, ça ne fait plus peur aux Occidentaux, il va falloir en utiliser, n'est-ce pas, une des forces nucléaires, quelque part, pour les permettre de voir la réalité des choses. Ça va les tempérer. On attend de voir les autres déclarations. Mais ce qui reste, les chères dames, chers messieurs, nous sommes dans une véritable tension. Depuis ces dernières 24 heures, la géopolitique mondiale est en train de changer. C'est de cela qu'il s'agit. Merci alors à toutes et à tous pour votre participation remarquable à cette vidéoconférence. Merci de la partager au maximum. De mon côté, je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. Merci d'avoir regardé cette vidéo !